Musique Nous sommes à Quimper, dans l'atelier d'Eric Lemaillet. Grand spécialiste des modèles réduits de bateaux, cet ancien infirmier a été médaillé d'or au championnat du monde de la maquette. Il travaille avec les plans du musée de la marine et les indispensables ouvrages de Jean Boudriot, puis la magie opère. On doit respecter au maximum la réalité historique, dans le détail de la réalisation de chaque pièce, y compris les poulies. C'est tout petit, ça fait quelques millimètres, mais ça doit bien correspondre à la réalité. Donc ça fait partie aussi des détails qui amèneront à avoir une belle maquette. Très important. Bon, là, je vais m'intéresser aux bras du Grand Unier. Et donc, je vais chercher dans le livre comment je dois m'y prendre. Les bras du Grand Unier font dormant au capelage de la noix de perroquet de fougue, passent sur la poulie simple estropée par le pendeur de bout de vergue, revenant vers le capelage du mât de fougue, où est frappée une autre poulie simple passant sur son réa. Ça signifie quand même qu'il faut connaître un petit peu le vocabulaire technique pour réussir à s'en sortir. Dans les expositions, la plupart des gens, quand ils regardent nos bateaux, disent en première réflexion qu'elles travaillent de patience. Mais ce n'est pas de la patience. Moi, je n'ai aucune patience. Je n'ai jamais su faire un puzzle. Je n'ai pas l'impression de faire un objet. En fait, c'est une suite d'actions. Et chaque action est relativement courte. Il s'agit du Fleuron, qui est un navire qui a été construit en 1729. Pour le modéliste, c'est un petit peu la Napurna. Je pense qu'on fait un vaisseau comme ça une fois dans sa vie et puis après, on revient vers des maquettes plus petites parce que ça prend énormément de temps. Je pense que ça m'a pris plus de cinq ans, des années complètes. J'ai eu des interruptions dessus parce que le travail était trop important. Je pense que c'est ce bateau-là qui m'a donné envie de temps en temps d'arrêter. On se situe aussi peut-être dans une vie de modéliste. On ne va pas se dire je fais une maquette et puis je fais autre chose après. Je prends un autre loisir. On acquiert une grande quantité de connaissances, de technicité. Ce qui fait qu'il y a une espèce de devoir pratiquement de continuer.